Musique de générique Nous allons commencer cette table ronde consacrée à la littérature québécoise Donc titre de la table ronde La science-fiction d'expression québécoise Une intelligence de la francophonie Point d'interrogation Donc avec cette table ronde je vous propose d'accueillir une assez forte délégation représentative vraiment de la littérature de science-fiction québécoise et je vais donc vous présenter alors un petit peu dans le désordre en commençant peut-être par les aînés pardon Esther alors donc Esther Rochon Esther Rochon est donc écrivaine née à Québec en 1948 elle habite Montréal depuis très longtemps elle a fait des études supérieures en mathématiques tout en devenant et ça c'est important pour sa littérature une fervente adepte de la philosophie bouddhiste elle a publié de nombreux ouvrages qui lui ont valu entre autres quatre fois le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois allant de l'horreur à l'utopie elle a parlé des fourmis des mollusques et de Montréal dans notamment la rivière des morts son plus récent roman alors ensuite nous avons Elisabeth Von Arburg donc Elisabeth est peut-être la plus connue en France donc des écrivaines québécoises peut-être parce que Elisabeth était française quand même et donc Elisabeth elle est née comme elle le dit elle-même à la science-fiction en 1964 et elle vit à Chicoutimi donc depuis 1973 alors elle n'est pas uniquement écrivaine elle est également elle enseignait la littérature et elle l'enseigne encore un petit peu dans diverses universités du Québec Chicoutimi, Ribounski ou encore l'université de Laval elle est également agrégée de lettres modernes et elle possède donc un doctorat en création littéraire et elle est écrivaine à plein temps depuis 1990 elle a obtenu de très nombreux prix pour ses nouvelles et pour ses principaux romans comme Reine de mémoire Tyrannaëlle ou encore Chronique donc du Pays des Mers ensuite nous avons Alain Bergeron alors Alain Bergeron au départ n'était pas écrivain il a travaillé pendant près de 35 ans comme chercheur puis comme administrateur dans le domaine des politiques de la science et de l'innovation au gouvernement du Québec son premier roman publié Un été de Jessica a été repris en feuilleton dans un journal de Québec lui aussi a été lauréat donc du grand prix de la science-fiction du fantastique québécois pour son roman Corps, machines et rêves d'anges en 1998 et pour Faos en 2004 nous avons ensuite Yves Ménard de l'autre côté je finirai par Sylvie Yves Ménard donc est né à Québec ce qui était vous vivez toujours à Québec Yves ? non ? du tout ? bon voilà c'est pas grave donc il a débuté sa carrière littéraire en 1986 il a publié plus de 50 nouvelles de SF en français et en anglais également dans de nombreuses revues ainsi que 18 ouvrages parmi lesquels on compte le roman Le Livre des Chevaliers aux éditions à lire de nombreux romans jeunesse ainsi que 3 recueils de nouvelles le plus récent ouvrage d'Yves Ménard est Crisante un très gros roman de fantasy en anglais publié donc au début de 2012 et nous terminons par Sylvie Bérard donc Sylvie Bérard est à la fois écrivaine et universitaire elle enseigne la littérature québécoise et la création littéraire à l'université de Trent dans l'Ontario ses champs de recherche incluent la science-fiction les études du genre et les théories de l'énonciation et elle est l'auteur en collaboration avec Magali Hull du fascicule La science-fiction de la perspective à la prospective publié en 2012 et elle a également publié plusieurs récits longs et courts dont les romans de science-fiction Terre des autres en 2004 voilà et la saga pardon d'Ylige donc en 2011 alors la première question que j'avais envie donc de vous poser et bien c'était peut-être faire chacun d'entre vous voir un point rapide sur l'évolution de la SF québécoise depuis vos débuts et depuis les années 60 on va commencer par Esther l'évolution de la attends le micro Esther marche peut-être dans des problèmes de micro est-ce que ça va oui c'est bon voilà vous parlez de l'évolution de la science-fiction oui l'évolution enfin quelle est vous comment vous vous êtes finalement placé dans la science-fiction donc au Québec depuis vos débuts comment vous avez publié comment vous êtes venu à la science-fiction et bien je pense que pour moi la science-fiction est un amour de jeunesse je lisais le journal pour jeunes météores qui appartenait à mes cousins quand j'avais 9 ou 10 ans voilà plus proche Esther donc ça a commencé très très tôt il se publiait un petit peu de choses en science-fiction quand j'étais jeune au Québec mais c'était pas de très bonne qualité à mon avis et donc lisant ayant appris l'anglais en lisant Dune et Ursula Le Guin etc. etc. je voulais apporter au Québec toutes ces merveilleuses manières de penser si libératrices et c'est ce qui m'a motivée à devenir écrivaine dans ce domaine d'accord Elisabeth donc parce que ça fait quand même un petit moment que vous êtes donc dans ce milieu de l'ASF au Québec est-ce que vous avez vu une évolution entre les années la fin des années 70 et puis aujourd'hui par exemple oui bien sûr parce que quand je suis arrivée la science-fiction québécoise moderne commençait c'est à dire c'était en 73 le début des années 70 j'arrivais de France où j'avais lu énormément de science-fiction depuis l'âge de 15 ans je connaissais un petit peu le milieu de loin lorsque j'étais de la science-fiction française qui était déjà très installée ça faisait 40 ans quand même c'était déjà tout le monde était installé alors qu'au Québec ça commençait et j'avais j'avais commencé par publier des articles dans la revue de l'université du Québec à Chicoutimi où j'enseignais comme chargée de cours à l'époque alors science-fiction et éducation ou science-fiction et nourriture enfin des machins complètement et alors un jour j'ai reçu une lettre chère madame je dirige une revue qui s'appelle Requiem etc c'était une lettre de Norbert Spinner il a très vite arrêté de m'appeler chère madame et j'ai comme ça commencé à collaborer à la naissance de la science-fiction québécoise et toi aussi Esther d'une certaine façon mais un peu plus tard avec Imagine ou bien t'étais aussi dans est-ce que t'étais dans Requiem aussi ? j'étais déjà dans Requiem sous forme d'entrevue et de critique de livres c'est-à-dire j'avais rencontré Norbert au congrès mondial de Toronto Torcon en 1973 et de là on avait établi quelque chose c'est ça moi je suis arrivée juste un petit peu après en 1974 là j'ai commencé aussi à faire des critiques de livres puis peu à peu Norbert s'est déchargée d'une partie de l'aspect littéraire je suis devenue donc en quelque sorte directrice littéraire on dit pas apocryphe mais implicite enfin secrète clandestine pour la revue et j'ai donc eu cette joie de participer à la naissance d'un milieu de science-fiction et ça c'était vraiment quelque chose de passionnant de voir comment tous ces petits atomes qui flottaient un petit peu partout ont fini par se rassembler c'était ça mon premier contact avec la science-fiction et effectivement il n'y avait pas grand chose Norbert m'avait donné m'avait envoyé voilà ce qu'il faut que tu aies lu alors il y avait de tout il y avait des bouquins qui dataient du 19ème siècle enfin il y avait un ou deux bouquins du 19ème siècle il y avait quelques bouquins du début du siècle il y avait les nouvelles de Thériault il y avait Jacques Benoît il y avait Jacques Brossard mais il n'y avait pratiquement rien et j'ai été amenée à écrire un article qui s'appelait la science-fiction au Québec pour l'interrogation parce que je me dis enfin on est en Nord-Amérique là ça devrait et ça m'a posé tout un tas de questions sur justement quel type de milieu est le plus favorable à la naissance d'une science-fiction dynamique et bien vivante parce que contrairement à la science-fiction française bien la science-fiction québécoise donc comme vient de le dire Elisabeth et telle que l'a vécu donc Esther est une jeune finalement un jeune milieu de science-fiction et une jeune littérature et donc ça c'est je pense qu'on y reviendra parce que c'est une de ces singularités et vous Alain vous l'avez vécu comment cette entrée dans la science-fiction au moment où je suis entré je pense que j'étais un de ces petits atomes qui flottait un peu partout j'avais 24 ans je n'avais jamais vu ou lu de science-fiction publié au Québec à ma connaissance ça n'existait pas la revue Requiem de Norbert Spenner commençait Elisabeth venait de se joindre à ça mais je ne connaissais pas ces personnes Esther encore moins et puis je décide d'écrire un roman de science-fiction parce que j'admets ça je me dis pourquoi on n'en a pas chez nous et j'écris Netté de Jessica en 1975 et qui est publié en 1978 et ma grande surprise je vois arriver à un moment donné je reçois des téléphones de Norbert puis ensuite je rencontre Elisabeth à Québec dans un pub et puis on nous dit non seulement qu'il y a un début de science-fiction au Québec mais on organise un premier congrès à Chicoutimi of all places et alors ben là je n'en revenais pas et voilà c'est le début de l'aventure parce qu'à ce premier congrès à la France à la France où nous étions nous avons rencontré des gens qui en avaient déjà fait un peu qui avaient déjà pratiqués le genre et tout et ça a été le premier lieu de rassemblement et il y avait à ce moment-là la revue Requiem qui est probablement devenue le lieu d'ancrage mais il y avait aussi le projet de la revue Imagine qui a piloté entre autres Esther Rochon et ça a donné lieu à ce moment-là à tout un éventail de possibilités sur le plan des publications à noter que ça c'est Jean Petit Gros qui m'a appris ça tout à l'heure dans l'entretien que nous avons eu en début d'après-midi la revue Solaris qui est une grande revue de science-fiction canadienne c'est vraiment une vieille revue puisque ça fait quand même 40 ans qu'elle existe qu'elle tient bon la route et la revue Imagine est aussi une revue qui publie des textes critiques aussi quelques textes d'auteurs et vraiment je pense qu'au Québec la science-fiction c'est vraiment un milieu littéraire extrêmement vivant alors justement Sylvie Bérard donc Sylvie Bérard et Yves Ménard donc vous vous appartenez à une génération enfin la génération d'après donc comment comment vous vous sentez finalement dans cette jeune SF canadienne pas québécoise pardon oui c'est assez amusant de se faire dire qu'on appartient à la gang des jeunes quand on vient de s'acheter une deuxième paire de lunettes pour voir à l'écran parce que c'est pas les mêmes que pour voir de loin et j'attends encore à avoir besoin de porter des lunettes pour lire et j'y suis presque moi quand je suis arrivé à la science-fiction québécoise c'était assez intéressant parce que en fait comme Esther j'ai appris à lire en anglais en lisant Dune en lisant Ursula Le Guin mais un peu plus tard et je savais je m'étais rendu compte mais pas comme une révélation extraordinaire mais comme ouais il publie quelque chose il y a une revue Solaris je vois ça de la science-fiction québécoise et j'en avais acheté quelques numéros mais je ne l'achète pas régulièrement j'avais lu des nouvelles et des fois ça c'est bien ça j'aime moins alors c'était bien mais je n'étais pas encore il faut que je l'achète à chaque fois puis en 83 j'étais allé au Salon du livre de Montréal avec ma copine de l'époque et j'ai dit oh mais regarde il y a Boréal congrès de science-fiction on va y aller une heure je ne pouvais pas lui dire on va y aller pour toute la journée parce que ça ne l'intéressait pas à ce point-là Elisabeth était là et je me souviens parce qu'il y avait mon ex-prof de français en secondaire 5 qui parlait du fantastique et Elisabeth qui intervient et qui dit oui mais le fantastique cerninien là-dedans ça m'est resté il manque deux personnes sur cette table ronde il y a Joël Champetier qui n'a pas pu venir parce qu'il était malade et il y aurait dû y avoir dans les grands anciens Daniel Cernin qui a fait énormément pour la science-fiction la fantasy et le fantastique au Québec mais donc c'est ça il y avait ces gens-là qui étaient là qui avaient déjà publié et j'ai fait un passage éclair comme une comète en orbite hyperbolique je suis revenu trois ans plus tard et c'est vraiment à partir de Boréal 1986 où là bon là j'étais rentré j'étais intéressé là j'achetais Solaris régulièrement et j'ai commencé à en faire partie vraiment il me semblait que tu étais arrivé dans le milieu parce que tu avais gagné le prix Solaris avec une nouvelle qui s'appelait sans titre non en fait c'est un petit peu avant ben oui c'est ça c'était avant un petit peu avant et puis après tu es rentré en 1986 j'ai fait le concours d'écriture sur place et que j'ai remporté et ça ça m'a fait ça m'a beaucoup flatté ça m'a beaucoup donné d'encouragement et c'est ça 88 le prix Solaris avec 100 titres oui c'est ça donc il y avait eu c'est ça je commençais je commençais tranquillement en 1986 87 alors oui ben un peu comme Yves Ménard moi aussi ça me fait un peu drôle j'ai les lunettes de lecture d'être dans les jeunes auteurs il y a plein de jeunes auteurs qui pourraient être ici parce que c'est un milieu effectivement qui a survécu à l'époque dont on parle moi je suis venue à la science fiction j'ai été initiée à la science fiction québécoise d'une façon un peu différente j'avais comme ces deux vies parallèles où d'un côté je lisais de la science fiction pas québécoise depuis ben comme tout le monde un peu depuis que je lisais des gros romans et j'écrivais mais je faisais pas les deux j'écrivais pas de la science fiction et j'avais aussi un peu délaissé la science fiction dans ma jeune vingtaine parce que j'avais l'impression de moins me reconnaître pour des raisons peut-être justement culturelles ou pour des raisons féministes aussi parfois parce que j'avais pas découvert encore tout le domaine de la science fiction avec des thèmes plus féministes alors je suis revenue à la science fiction en fait par le biais de l'université par le biais de recherche j'ai eu envie d'aller vérifier s'il se faisait autre chose que ce à quoi je m'identifiais pas et il y a eu aussi je me rappelle mon premier congrès boréal non pas à Chicoutimi mais à l'université du Québec à Montréal alors ça devait être en 88 quelque chose comme ça 86 non 86 c'était Longueuil donc 87 ou 88 alors 86 87 ou 88 en fait dans les années 80 où là j'ai vu tous ces auteurs québécois et je me suis dit mais il y a quelque chose à aller voir de ce côté là alors donc c'est vraiment c'est vraiment à ce moment là que j'ai découvert à la fois les aspects plus féministes par exemple dans les corpus d'Esther Rochon et d'Élisabeth Von Arbour et des aspects plus québécois aussi voire pas nécessairement quoi que parfois la mention du Québec la mention des espaces québécois mais une autre peut-être une autre façon d'aborder la science-fiction alors bien par la suite il y a eu d'autres d'autres congrès boréals j'écrivais toujours pas à ce moment là de la science-fiction j'écrivais des textes qui n'étaient pas de la science-fiction ça me semblait beaucoup plus difficile d'écrire de la science-fiction je me disais mais comment font ces auteurs pour écrire leurs textes de science-fiction et c'est venu un peu je dirais un peu naturellement à un moment donné il y a un texte de science-fiction qui m'est venu comme ça et je pense que c'est celui que j'ai dû envoyer à la revue Imagine pour leur concours et j'ai remporté le concours alors je me suis dit je suis peut-être capable finalement d'écrire de la science-fiction alors je n'ai plus jamais arrêté en fait voilà donc merci alors j'ai posé tout à l'heure une question à Jean Petitgros lui c'était une question difficile c'est à dire comment pourrait-on finalement pour notre public français poser la singularité de la science-fiction québécoise par rapport finalement à la science-fiction française alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça si vous avez peut-être des éléments à rajouter mais Jean m'a dit en fait il y a peut-être trois éléments qui permettent mais encore une fois il faut prendre en compte évidemment toutes vos singularités d'auteur les univers que vous créez mais voilà grosso modo il y a d'abord un rapport à l'espace différent par rapport évidemment à la science-fiction française parce que l'espace évidemment du Québec du Canada est totalement différent par rapport à la France ensuite il n'y a pas vraiment de science-fiction on va dire militariste ou militaire ou guerrière et puis troisième élément peut-être un style particulier un style peut-être plus percutant carrémité finalement des américains vous voyez donc je ne sais pas ça c'est vous qui allez me dire est-ce que voilà ce que ça vous semble finalement ces éléments-là permettent de définir un petit peu la science-fiction québécoise je dirais que pour les deux premiers éléments oui c'est pas faux il y a effectivement un rapport à l'espace et à la nature qui est différent dans la science-fiction canadienne et ça n'est pas spécifiquement québécoise ça c'est vraiment un rapport à la nature et aux éléments qui est du nouveau monde et pas de l'ancien ici le moindre brin d'herbe est cultivé depuis 2000 ans non on n'a pas ce poids-là dans le nouveau monde il était encore un petit peu nouveau il y a le deuxième élément c'était l'absence de militarisme effectivement il n'y a pas de science-fiction militaire il y en a au Canada anglais mais pas au Québec effectivement il y a quelque chose de très curieux au Québec qui m'a beaucoup surprise au début parce que j'étais quand même dans la science-fiction politique des années françaises des années 70 justement c'est qu'au Québec où pourtant la question politique était importante on sortait on sortait de ce qu'on a appelé la révolution tranquille qui a eu quand même des emprisonnements et l'armée dans les rues dans les années 70 on avait eu un mouvement de révolte dans les années 80 du 19ème siècle enfin il y avait quand même une revendication politique de séparation d'indépendance de francophones dans un milieu anglophone et rien de tout cela ne transparaissait dans la science-fiction et les gens s'appelaient Jones et ils étaient dans des vaisseaux qui s'appelaient le Startup Prize et enfin bon ce genre de choses là et j'étais là mais enfin en tant que directrice des horaires je les voyais passer je me disais bon ça ça s'est calmé ça s'est beaucoup calmé et de ce point de vue là la science-fiction québécoise est entrée dans son propre domaine elle est maîtresse chez elle jusqu'à un certain point elle est pas mal maîtresse elle est pas maîtresse de son marché mais elle est bien placée sur son marché le troisième élément on écrit plus percutant comme les américains c'était une question oui c'est une question c'est une question est-ce que nous écrivons plus percutant nous écrivons comme les histoires que nous écrivons ont besoin d'être écrites même des gens comme Yves qui est totalement bilingue et qui écrit et qui publie en anglais tu as oublié de dire que son roman Crisante je sais pas j'ai pas entendu a été publié d'abord en anglais comme le livre des chevaliers et qu'ensuite il l'a traduit même des gens comme lui ou Jean-Louis Trudel qui écrivent en anglais aussi bien qu'en français leur style est leur style il n'y a pas vraiment de truc à l'américaine moi on m'a dit que j'écrivais plus efficace ah bon et on a voulu y voir une influence nord-américaine non il y a des écrivains nord-américains qui écrivent d'une façon très proustienne et il y a une espèce de je pense que ça doit être des relents d'Hemingway le fantôme d'Hemingway hante la conscience des critiques francophones on écrit efficace non on écrit sec court et non pas vraiment et les américains non plus les anglais non plus donc ce dernier point là est vraiment une question les deux autres il y a des réponses qui seraient effectivement c'est pas faux alors maintenant pour notre public justement moi j'aimerais bien que vous nous donniez chacun en quelques mots rapides peut-être la particularité de vos univers ce que vous avez voulu créer finalement parce que moi en lisant j'ai découvert finalement il y a assez peu de temps la science-fiction d'expression québécoise et francophone bien sûr et j'ai trouvé que c'était des univers qui étaient singuliers et qui n'existaient pas forcément évidemment en France de toute façon tous les univers de science-fiction sont des univers singuliers mais quand même j'ai trouvé qu'il y avait une particularité une liberté dans l'invention et là je voudrais que chacun nous disiez voilà qu'est-ce que vous avez peut-être voulu créer comme univers science-fictif est-ce que ce sont des univers hybrides avec la fantaisie est-ce que ce sont plutôt des univers technologiques et on va commencer par Esther parce que Esther dans son cycle sur l'enfer dont je vous recommande très fortement la lecture c'est vraiment une science-fiction particulière imprégnée peut-être par le bouddhisme je ne sais pas elle va nous le dire mais c'est vraiment des images singulières très originales quelque chose que vous n'avez jamais lu nulle part voilà donc Esther oui je pense que d'abord dans mon premier projet d'écriture qui était le cycle de Vrénalik j'ai voulu et plusieurs personnes l'ont vu j'ai voulu opérer une sorte de lien entre l'univers occidental auquel se rattache fortement le Québec et nos racines amérindiennes des premières nations et donc j'ai ce personnage de sorcier ce genre et d'utopie qui mêlerait l'aspect intuitif et l'aspect rationnel c'était bon c'était un peu le gros projet de cela ensuite pour les chroniques infernales des années plus tard j'avais envie de vraiment me démarquer des gens qui je l'avais lu quelque part me voyaient comme une brave dame qui fait de la confiture dans sa cuisine quand elle écrit alors je voulais vraiment sortir de là alors vous avez un univers franchement sadomasochiste avec des fantasmes débridés que les meilleurs d'entre eux je les ai répétés dans ma tête pendant que je faisais de la méditation bouddhiste d'ailleurs parce que je m'emmerdais joyeusement et j'étais en train de fantasmer énormément par pur plaisir je pense que oui il y a quelque chose de pour moi écrire c'est vraiment un espace de liberté plus que la vie quotidienne c'est complètement différent et c'est venu de cette sorte de révolte je dirais je pense que le terme révolte n'est pas trop fort contre ce que je percevais des des rigueurs du monde ordinaire voilà merci Elisabeth peut-être mais Esther tu ne sous-estimes pas un petit peu la place du bouddhisme dans ton imaginaire si vous voulez que je parle de ça j'en ai un arrêt pour longtemps c'est présent quand même aussi il y a un rapport avec aussi le côté amérindien mais dans les nouvelles beaucoup souvent il y a toute une dimension métaphysique et philosophique qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans la science-fiction occidentale je suis très heureuse que certaines personnes le voient c'est vrai que pour les chroniques infernales j'étais en train de m'inspirer en fait des enfers bouddhistes qui existent dans la manière la cosmologie bouddhiste standard et aussi la loi du karma qui est une joyeuseté du genre l'inévitabilité du fait que si on a fait quelque chose de mal et qu'on ne se repend pas ça va s'infecter et ça va nous valoir des conséquences abominables je ne suis pas sûre que j'accepte ça jusqu'au bout mais évidemment dans mes châtiments et tout je m'en suis donné à coeur bon alors j'ai fini de me défiler je te redis la question Elisabeth c'est ça on est en fin de journée non non c'est pas ça bon mes univers mes univers mes univers ne sont pas spécifiquement québécois enfin du moins le Québec a mis un certain temps à venir moi j'avais une espèce de Québec fantasmé j'ai toujours un Québec fantasmé je peux bien vivre toute ma vie j'ai vécu les deux tiers de ma vie au Québec je ne suis toujours pas vraiment une Québécoise je suis toujours une importée le regard que je porte sur le Québec n'est pas celui des gens qui y sont les bons mes univers me sont venus beaucoup plus tôt l'univers de Tyranael il a commencé quand j'avais 16 ans donc ça n'a aucun rapport mais par contre à mesure puisque je l'ai écrit 5 ou 6 fois ou 7 fois et que les 4 premières versions ont été écrites pendant les 10 premières années où j'étais au Québec j'ai vu d'une version à l'autre les paysages du Québec et les saisons du Québec s'infiltrer dans mes textes et aussi toute une problématique qu'on appelle maintenant postcoloniale n'est-ce pas ça fait bien toute une problématique politique mais qui était qui était déjà là pour moi qui a ajouté en quelque sorte un registre de plus pour moi il y avait la relation parent-enfant la relation dieu-créature enfin créateur-créature et la relation pays colonisant pays colonisé colonisateur-colonisé tout ça c'était des expressions de la même relation de pouvoir pour moi d'une certaine façon donc ça s'est venu c'était déjà là mais c'est devenu quelque chose de beaucoup plus délibéré pour moi de mettre ces aspects-là dans mes univers maintenant pour ce qui est pour moi un univers c'est déjà quelque chose de physique ce sont des paysages ce sont des décors ce sont des saisons une faune une flore enfin tout ça et ces choses-là je ne sais pas jusqu'à quel point je ne pourrais pas dire il faudrait demander à mes exégètes jusqu'à quel point est-ce que ça dépend de l'endroit où on est beaucoup de mes les histoires se passent en fait dans une espèce d'Europe fantasmée je fantasme les deux maintenant je suis quelque part entre les deux donc voilà mes univers c'est à peu près ça et ils sont parallèles c'est surtout ça ils sont parallèles et ils circulent les uns dans les autres Alain alors pour être bref je pense que j'ai écrit mon premier roman c'était vraiment marqué par l'époque par les lectures que j'avais faites c'est la science-fiction des années 60 beaucoup axé sur le New World et particulièrement la figure de Philippe Kodic qui m'a particulièrement inspiré plus tard je pense que je suis tombé un peu dans le saut du cyberpunk de mon admiration pour William Gibson et ça a donné lieu il y a dix ans à mon roman Faos et depuis quelques années je cultive plutôt l'Uchronie et en fait c'est ce qui m'occupe actuellement principalement alors ça je pourrais en reparler plus tard merci Alain on va pas revenir après Sylvie Bérard donc la marque votre imaginaire je sais pas si c'est proprement je pense pas que ce soit proprement québécois non plus mon imaginaire je pense c'est un état où il y a un refus de définir un clan des bons et un clan des méchants des espèces de plutôt construire non pas des utopies ambiguës comme dit Ursula Le Gouin mais des dystopies ambiguës où tout a l'air un peu négatif mais en même temps on peut quand même réussir à survivre j'étais sensible aussi à ce qu'Elisabeth Onarbourg a dit sur les représentations post-coloniales ça s'applique pas nécessairement toujours au Québec mais il y a Amy Ransom qui a fait un travail assez intéressant sur la science-fiction québécoise et le post-colonialisme si jamais ça vous intéresse ça s'applique pas tout le temps parce qu'on a comme des strates de colonialisme au Québec des strates qui sont à la fois les français décolonisant un pays qui était déjà habité et se refaisant coloniser aussi par les Britanniques quelques siècles plus tard alors ça donne peut-être la science-fiction que j'écris où il y a des conflits entre différents groupes mais où justement il y a plus une incompréhension qu'un manichéisme ou que c'est un clan des bons et un clan des méchants et je m'intéresse plus à ce qui se passe entre les individus qui sont des individus en fait qui sont à leur niveau privé le reflet aussi de ce qui se passe au niveau politique donc je préfère moi c'est peut-être là aussi où ça rejoint un petit peu ce qui a été dit aussi sur le refus du militarisme mais je ne suis pas tellement intéressée au conflit macro je suis plus intéressée aux interactions au niveau microcosmique donc ça ça pourrait définir un peu en général ce que je fais et donc Yves Ménard est-ce que vous votre imaginaire c'est pas un imaginaire un petit peu quand même hybride avec est-ce que c'est vraiment de la science-fiction est-ce que c'est est-ce que ça ne s'hybride pas avec la fantasy oui dans mon cas ce qui arrive c'est que si j'essaie d'écrire un roman d'avoir de l'idée pour un roman pour l'instant c'est pas de la science-fiction exception faite de suprématie mais qui a quand même été écrit en collaboration avec Jean-Louis donc ça c'est un petit peu différent c'est Laurent McAllister qui a écrit ce roman-là mais oui dans les univers que je construis sur de longues oeuvres ça tend à être de la fantasy mais d'abord j'ai j'ai le besoin de ruer dans les brancards je ne veux pas réécrire ce qui s'est déjà écrit 20 fois puisque c'est déjà disponible alors pour moi je vais vouloir questionner certaines choses poser des questions puis qui vont être à ce moment-là un peu plus scientifiques il y a un aspect bon dans Le Magifourmi mon premier roman pour jeunes je me disais bien les magistrats Lucien avaient le pouvoir d'affecter la Lune et puis s'il désirait la tirer plus proche de la Terre pour la faire tomber sur quelqu'un mais le problème c'est qu'il y a une limite de distance et ça c'est très physique entre ça de laquelle la Lune ne pourrait pas conserver son intégrité parce que elle éclatera en morceaux à cause du stress gravitationnel et les effets de marée et bien c'est ça alors j'ai dit oui la Lune a explosé et il en reste juste une traînée de poussière autour de la Terre et là je voulais mettre des éléments plus science-fictionnels qui interagissent parce que sinon c'est paresseux c'est la fantasy oui bien c'est ça et on est toujours en 1150 et on sera toujours en 1150 et jamais rien change bien non je m'interroge je vais te dire dans Chrysanthe je me suis posé la question entre autres si on a un monde comme ça qui est atemporel qui est éternellement plongé dans une espèce de pseudo-moyen âge mais pourquoi et comment ça se fait c'est un détail mais j'ai dit bien en fait c'est pas possible alors premièrement ils sont pas capables d'utiliser la combustion du pétrole ils peuvent faire brûler de l'huile végétale mais ils ont pas accès à du pétrole ils peuvent pas créer des engins puis dans le roman ils sauraient ils pourraient en théorie importer la technologie de la vapeur et l'attitude des souverains quand on leur présente ça c'est non non on voit dans ces mondes parallèles où il y a des révolutions industrielles on voit c'est dégueulasse c'est sale c'est crasseux jamais nous ne laisserons notre monde souillé par ces idées là donc il n'y a pas de progrès technologique mais il y a aussi le fait qu'il y a des changements sociaux et puis que au cinquième millénaire la société était très très guerrière et puis ceux du début du sixième millénaire n'auraient jamais cru s'ils avaient vu à quel point leur passé était barbare donc je vais essayer de déconstruire les clichés je vais y aller autrement pour jeter un regard neuf parce que c'est ce qui m'excitait dans la science-fiction c'est de jeter un regard neuf sur le monde et si et si mais là si ça fait 20 fois qu'on me présente la même spéculation je la connais par coeur alors pour retrouver ce qui m'excite dans la science-fiction je vais vouloir faire quelque chose de nouveau de questionner de provoquer d'essayer d'avoir des choses auxquelles on ne s'attend vraiment pas oui alors ce qui est d'après tout ce que vous me dites moi je retire quand même de de vos univers cette volonté cette volonté quand même très forte d'aller vers l'originalité la singularité et ça c'est pour moi c'est vraiment une marque finalement de cette science-fiction québécoise qui reste quand même en France à découvrir alors j'ai vu aussi qu'il y avait dans la science la science-fiction une des grandes expressions cette fois-ci formelle finalement de la science-fiction québécoise c'est la nouvelle alors je voudrais que vous me parliez un petit peu de la pourquoi la nouvelle bon c'est le cas aussi évidemment aux Etats-Unis par exemple ou en France mais vraiment je trouve que dans la science-fiction québécoise il y a une vraiment une grande prédominance de cette forme de la nouvelle alors pourquoi est-ce que la forme courte ça marche si bien au Québec je ne sais pas qui veut Esther oui certainement il y a une raison historique je pense pour cela c'est que pendant très longtemps pendant de nombreuses années c'était difficile pour les romans de science-fiction ou de fantastique de se faire publier moi-même j'avais terminé L'épuisement du soleil la rédaction était terminée en 1978 et c'est seulement en 1985 que j'ai eu un éditeur en somme et même chose pour Coquillage le second roman qui a pris aussi beaucoup de temps et donc on était on avait par contre depuis 1974 à peu près 73-74 il y avait Requiem devenu Solaris et puis imagine alors il y avait une demande de la part des éditeurs de textes courts dans le cas de Requiem Solaris à l'époque et de textes soit courts soit plus longs novellas en somme pour imaginer avec des recueils aussi des anthologies ou des recueils sur un même thème écrit par plusieurs auteurs et tout cela et je pense que le goût est resté et les débutants en général vont commencer par la nouvelle je suis l'exception j'ai commencé par publier un roman et des nouvelles ensuite mais la plupart des gens et donc la pépinière des auteurs est regardée de près par les directeurs de revues professionnelles ou amateurs il y en a eu plusieurs il y en a encore la richesse vient de là je pense entre autres oui j'ajouterais simplement à ceci qu'il y a eu des ateliers d'écriture annuel depuis la fin des années 70 et donc dans ces ateliers on privilégiait évidemment la forme de la nouvelle et qu'on formait d'abord des nouvelles listes bon que les gens commencent plutôt par des nouvelles que par des romans hélas c'est de moins en moins vrai mais ils n'ont pas le temps d'apprendre mais effectivement on a pu le faire au Québec parce qu'il y avait les supports il y avait les supports pour la nouvelle il y avait d'autres revues en fait il y avait Solaris et Imagine il y avait aussi une revue dont je dois citer le titre parce qu'elle est merveilleuse même si elle n'a pas duré longtemps pour ta belle gueule d'ahuri il y avait voyons il y a eu qu'est-ce qui voyons la chose de Claude Meunier c'était quoi Claude Meunier Proxima voilà il y avait Proxima il y a eu Samizdat avant oui c'est ça avant Samizdat il y avait donc des supports mais des supports et donc de la demande oui parce que finalement la nouvelle a vraiment cette prédominance de cette forme courte justement parce qu'il y avait le support éditorial à forger moi j'ai l'impression quand même une certaine identité formelle de cette science-fiction québécoise et alors j'avais deux deux dernières questions oui pardon Sylvie non c'est parce qu'il y a quelque chose aussi que je voudrais mentionner c'est que la la fondation des deux revues de science-fiction dont on a parlé Imagine et Solaris est aussi contemporaine de la fondation à peu près dans les mêmes années de deux revues de nouvelles québécoises aussi Stop et Xyrexed Xyrexed existe toujours donc fin des années 70 début des années 80 le milieu de la nouvelle et le milieu de la science-fiction se consolident aussi au Québec et il y a énormément aussi de recueils d'anthologies de la science-fiction ou d'anthologies de nouvelles qui se publient aussi au début des années 80 alors je pense que c'est peut-être pas étranger au phénomène au fait qu'il y a une sensibilité à la nouvelle dans la science-fiction et c'est resté ça continue à faire partie de la jeune tradition aussi Merci Sylvie Je me dépêche parce que je vois l'heure qui tourne un petit peu pour laisser au public un petit temps de questions les deux derniers éléments que je voulais voir avec vous très très rapidement et bien c'est si vous aviez peut-être un nom à proposer au public ou une préférence par rapport à cette science-fiction québécoise chacun qu'est-ce que vous citeriez finalement en dehors de vos oeuvres et puis la deuxième question ce serait finalement quel est l'avenir d'après vous de cette littérature francophone quand même dans un espace science-fictionnel très très concurrentiel par rapport aux Etats-Unis c'est-à-dire que je sais bien qu'au Québec on se bat véritablement pour l'expression française voilà mais comment est-ce que vous voyez cet avenir finalement sur le continent américain qui est un continent très concurrentiel donc à ce niveau Alain pour ce qui est de la deuxième question d'abord je crois que l'avenir des littératures de l'imaginaire au Québec est beaucoup lié à l'existence d'un éditeur qui vraiment a pris en charge la presque totalité de la production en tout cas de la production valable celle qui est publiable et qui le fait avec un dynamisme assez extraordinaire évidemment je parle de la maison à lire et je crois que si la maison à lire n'avait pas existé beaucoup d'oeuvres beaucoup de projets n'auraient jamais vu le jour et est-ce que dans quelle mesure peut-on dire la chose suivante l'avenir de la science-fiction québécoise est relié à l'avenir de la maison à lire je ne sais pas en tout cas je peux au moins poser la question est-ce que vous pourriez citer un auteur ou une c'est un peu gênant de citer l'auteur mais à mon avis je vais parler vraiment à mon nom personnel en termes de préférences je crois que le cycle de tyrannial d'Elisabeth von Lerbeau est en tout cas je crois ce qui s'est écrit de meilleur au Québec dans le domaine de la science-fiction Elisabeth ou Esther je suis de naturel pessimiste alors l'avenir normalement je dis toujours je ne sais pas est-ce qu'il va y avoir une relève parce que c'est en termes d'éditeur c'est vrai mais en termes aussi de jeunes écrivains ayant envie de se lancer dans ce genre particulier qui est l'imaginaire le Québec n'est pas un paradis et ce n'est pas un paradis pour les intellectuels et ce n'est pas un paradis pour les gens qui font de la science-fiction qui sont relégués en général on me dit ah vous écrivez pour les étudiants de secondaire 2 c'est-à-dire les jeunes qui ont 12-13 ans parce que c'est à cet âge-là bien sûr qu'on étudie la science-fiction au cours secondaire je me fais tout le temps envoyer dans la littérature pour jeunes et j'ai l'impression qu'un jeune écrivain ou une jeune écrivaine débutante ne trouve pas le milieu terriblement attractif en somme parce que les gens en place ont décidé que nous on faisait des choses pour jeunes et qu'eux ils ne lisaient pas ce genre de choses-là pour ce qui est de vous parler d'un mot qui résumerait l'ensemble de la québecitude dans la science-fiction je vous ai bien compris c'était comment vous voyez l'avenir enfin oui l'avenir vous en avez parlé donc finalement oui peut-être est-ce que vous avez un auteur préféré dans la science-fiction québécoise moi le mot le nom qui me vient à l'esprit c'est plutôt du côté de la relève des gens qui ne sont pas encore j'aimerais mentionner quelqu'un dans la relève Ariane Gelina qui est une jeune auteure talentueuse je dirais qu'elle n'ait probablement pas encore écrite ses chefs-d'oeuvre mais ça pourrait venir oui bien c'est ça le statut de la SF est un petit peu particulier parce que il y a le changement dans les techniques d'édition d'impression qui fait et aussi une espèce de conjoncture économique qui fait qu'il y a en ce moment un déferlement ahurissant d'oeuvres de SF québécoise qui d'après ce que je comprends sont je vais dire une méchanceté mais les éditions ADA semblent publier n'importe qui et n'importe quoi du moment que c'est de la SF et au point où ça devient une tumeur monstrueuse parce que vous avez 22 ans vous écrivez vous avez écrit une histoire avec des nains puis des dragons on va te publier ça ma belle et tu es devenue une auteure et je ne sais pas si c'est une tumeur qui va finir par nous tuer ou si elle va se flétrir ou si les gens qui font ça et qui considèrent que c'est normal de débuter sa carrière sans avoir de direction littéraire est-ce que là-dedans il va surnager des auteurs je ne sais pas dans un sens c'est passionnant mais c'est passionnant comme de regarder un grand malade se débattre entre la vie et la mort à lire à lire est très vigoureuse donne des très bonnes choses je me dis on espère qu'il n'y aura pas qu'il n'y aura pas seulement à lire quand je suis arrivé en SFQ c'était les éditions de M. Patard le préambule le préambule qui après avoir fait 10 ou 11 romans étaient sur le point de se retrouver les quatre fers en l'air et ça a pris un temps puis là tout à coup quand à lire est arrivé on lui dit bon je ne crois pas ils vont toffer 10 points ah non il y en a fait 10 il y en a fait 20 et finalement ça a marché il y a 250 oui alors donc tous les espoirs sont encore permis mais comme on dit c'est la malédiction chinoise puissiez-vous vivre à une époque intéressante et dans pour la relève mais moi je vous dirais qu'il y a un auteur qui mérite le détour Éric Gauthier c'est pas le seul nom que je pourrais citer mais je citerai Éric comme quelqu'un qui a fait une Ukraine vraiment spectaculaire Montréal qui est un Montréal alternatif avec de la magie avec des... c'est vraiment impressionnant et nul besoin d'être québécois pour le goûter encore que probablement qu'on le goûte plus quand on connaît la ville c'est quelqu'un à surveiller pour les prochains livres qu'il va faire vraiment oui absolument Moi aussi je vais dire du bien des éditions à lire parce que en science-fiction ce qu'il faut c'est des éditeurs qui font du travail d'édition et les éditeurs dont Yves Ménard parle et d'autres aussi le problème souvent c'est qu'ils ne font pas ce travail parce qu'évidemment nous tous ici nous écrivons très bien puis pourtant on s'est fait réviser des chapitres on s'est fait couper des chapitres on s'est fait enlever des paragraphes enfin il y a un travail d'édition qui doit être fait et qui n'est pas là ce n'est pas malfaisant c'est vraiment dans le but d'améliorer le livre et qui se fait en collaboration avec l'auteur donc je serais optimiste si je voyais apparaître un autre éditeur qui fait autant bon travail d'édition que les éditions à lire par ailleurs pour ce qui est des noms je ne vais pas nommer quelqu'un qui est de la relève mais je vais nommer Francine Pelletier parce qu'elle fait elle aussi peut-être la science-fiction autrement on dit qu'elle fait de la science-fiction douce mais quand on lit vraiment ses romans on se rend compte que oui effectivement il n'y a pas de conflit armé il n'y a pas de grande guerre et tout ça mais elle joue avec des sentiments humains très subtils et je pense que elle aussi publieuse d'édition à lire et elle a publié auparavant ailleurs aussi son oeuvre vaut vraiment le détour merci Elisabeth le mot de la fin et après nous passons aux questions pour le public en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture moi je vois arriver la relève et je la cultive assidûment et donc je pense qu'il y a une relève aussi bien dans le fantastique que dans la fantaisie que dans la science-fiction ce qui est plus rare dans la science-fiction les romans dont tu parlais qui sont publiés n'importe comment par n'importe qui ce sont essentiellement des romans de fantaisie il n'y a pas beaucoup de science-fiction mais il y a ce phénomène de oui je veux être publié je peux être publié je suis célèbre et la plupart de ces jeunes écrivains ne veulent pas être bons ils veulent être célèbres c'est complètement autre chose le temps qu'ils se rendent compte que alors moi dans la relève j'ai quelqu'un qui s'appelle Dave Coté qui est complètement sauté déjanté c'est un peu Eric Gauthier mais sur la speed non il a vraiment un imaginaire très personnel et j'en attends de grandes choses peut-être pas tout de suite tout de suite c'est comme Ariane Gélina elle si elle si elle arrive à passer sa bosse d'écriture ça va faire de quoi donc il y a de la relève maintenant au niveau de l'édition et du futur oui on se pose tous la même question avec angoisse ok on tient à Alire parce que Alire est un éditeur qui sait ce qu'il publie qui le publie bien qui le travaille bien et qui aime ce qu'il publie alors des éditeurs comme ça il n'y en a pas lourd et ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'au Québec il n'y en a pas vraiment d'autres qui publient dans les genres et qui font qui aiment qui savent et qui font bien alors c'est ça le problème c'est ça notre problème alors que ici en France vous avez quand même davantage d'éditeurs qui maintenant d'un autre côté il y a des nouvelles générations qui arrivent qui ont lu qui ont été élevées avec Alire et il y en a qui ne veulent pas forcément devenir des écrivains mais qui deviendront peut-être des éditeurs ils deviennent déjà des critiques c'est déjà pas mal moi je suis prudemment optimiste merci merci Elisabeth Bonarbourg donc nous allons passer aux questions s'il y en a deux minutes il reste deux minutes oui mais non non cinq minutes cinq minutes Georges juste un truc que je tenais à remarquer vous parliez tout à l'heure du fait que la nouvelle fonctionne bien au Québec je tenais à faire remarquer qu'en France la science-fiction a aussi démarré par la nouvelle grâce à des revues qui ont disparu depuis et qui n'ont pas été remplacées je pense essentiellement à fiction mais il y a eu satellite il y a eu lunatique et quelques autres oui donc Georges ce n'était pas une question c'était c'était une remarque est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions non oui non 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 donc pas de questions mais écoutez nous allons clore cette table ronde merci de votre attention et nous remercions donc nos amis québécois d'avoir fait ce grand voyage pour nous et de nous avoir permis à nous aussi de voyager bonne soirée merci à tous merci Merci.